Voilà, ma soeur, nous voici devant tout, je dirais, le peuple de Dieu qui nous suit et même d'autres qui ne partagent pas forcément notre foi, puisque c'est sur les réseaux sociaux. Mais nous voulons apprendre à connaître davantage votre congrégation, vous qui êtes présente ici à la paroisse Sainte-Claire de Mampatine. Qui est votre sainte patronne et maintenant, qu'est-ce que vous faites dans le diocèse ? Je fais partie des premières soeurs qui sont arrivées ici le 29 septembre 2007, ici à Mampatine. Alors, quand on est arrivées ici, on était à trois croix religieuses, deux sont intervenues au niveau du lycée, du collège de Mampatine. Parce que justement, notre charisme est l'éducation intégrale et surtout l'éducation qui touche surtout la couche un peu pauvre de la société. Donc, quand je dis intégrale, c'est qu'on focalise notre éducation sur trois aspects. L'éducation humaine, les valeurs humaines, l'éducation intellectuelle et aussi l'éducation religieuse. C'est-à-dire que les enfants puissent acquérir des valeurs chrétiennes dans ce sens-là. Mais, à Mampatine, c'est une autre réalité parce que la majeure partie des gens ici, à 80%, 90% sont des musulmans. On a fait avec, on était au lycée, on a fait, on a juste été, c'est que notre fondatrice a voulu que nous soyons un ciment, une base d'éducation. On a toléré, on était bien avec les enfants, on a très bien, c'est une belle expérience que nous avons vécue ici. On a eu une très, très belle relation avec les enfants, même si avec les enfants, il faut être un peu dur, avec le corps enseignant, avec au moins tous les villages. Ça, c'est pour le domaine de l'école. Maintenant, ce qui est de l'organisation, comment nous avons vécu ici, nos responsabilités pastorales quand on était ici, c'est justement, on était dans la chorale. C'est une chose qu'on aimait bien. Dans la catéchèse, aussi dans les villages, parce qu'on était venus, d'abord, on n'avait pas de catéchèse, on allait à d'abord pour ça. Et puis ici aussi, dans l'accompagnement des femmes aussi, leur apprendre, avec des images, un peu à connaître la vie de Jésus. Et aussi, l'accompagnement aussi des jeunes. En tout cas, tout ce qui relevait de la pastorale, on était là-dedans, on avait des responsabilités là-dedans. C'est une belle expérience. Et je vais dire, en 2017, quelque part, nous avons fini un peu dans le sens de notre intervention au niveau du collège. Et on nous a un peu demandé une aide dans le collège Saint-Benoît. Et moi, je suis partie, là-bas, pour être un peu responsable de l'école. Donc, je suis un peu proviseur de l'école Saint-Benoît. Là aussi, on continue à être ce que notre fondatrice a voulu que nous soyons, surtout pour les enfants. Moi, la seule chose que, peut-être, à la fin peut-être de ma vie, je vais tout oublier, mais pas oublier, en tout cas, ce que les enfants m'ont fait en tant que redécheuse. Ici, je suis quelque part responsable un peu de ça, de l'aspect enfant. Donc, quand je sors, ici, les enfants commencent. Je suis venue, pourquoi ils me disent, l'enfance missionnaire ? Ça aussi, on gère ça, parce que c'est notre domaine. Donc, ça, on aime bien. Mais on est là, on gère, on gère la situation. Et puis, voilà, chaque jour, on vit, on vit en tant que PR parce que tout notre être est, justement, PR. On sourit avec les gens, on parle, on grande, à un moment donné. Tout ça, c'est la vie de notre, c'est notre contexte de création. Ça devient, quelque part, une vie que nous incarnons. Ce n'est pas, je ne sais pas, quelque chose qu'on place ici. Non, 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 c'est une vie parce que nous l'incarnons, justement. En parlant de notre fondatrice, hier, c'était sa fête, ce qu'elle nous a donné, c'est ça. Être, nous, être intégralement éduqués pour offrir aux gens. Et ça, il faut y croire. C'est vraiment une vocation, c'est une passion, quelque part, pour nous. Parce que là où nous sommes, on rigole avec les enfants parce que, quelque part, on a une façon d'être avec les enfants. Je pense que c'est bon, non ? Qui est-elle ? C'est une espagnole. Elle est espagnole. Elle a vécu au 19e siècle, fin 18e siècle, 19e siècle. Elle est, justement, sa devise, c'est sauver les familles en apprenant aux filles la crainte du Seigneur. Donc, pour elle, le mieux, c'est les familles, en passant par la fille. Voilà. Mais comme on est dans une L, c'est un contexte bien déterminé. Parce que les garçons avaient déjà ce saint-gère de Calassens. Mais les filles n'en avaient pas à un moment donné. Donc, maintenant, c'est tout le monde. Parce qu'il n'y a pas une école pour filles, une école là-bas pour garçons. Quand on est dans le cadre de l'école. Donc, c'est à tout le monde qu'on offre cette éducation intégrale. Et ça va, on aime. Vraiment, c'est bien quoi, je ne peux pas dire. C'est bien, c'est de la passion quelque part. Amen. On aime. En tout cas, nous prions pour que le Seigneur vous accorde de nombreuses vocations dans ce diocèse. Amen. Et parce que vous-même, vous le savez, il y a du boulot. Ce diocèse, vraiment, a beaucoup de travail à faire. Mais bon, on compte sur la grâce de Dieu pour nous donner les forces, le soutien, l'assistance, la santé nécessaire pour aller, en tout cas, jusque là où nous pourrons. Maintenant, en deux, trois mots, Andiola, pour dire au peuple de Dieu qui nous regarde, qu'est-ce que ce synode attend de chacun de nous. Brièvement. Andiola. Oui. En pires, déolar, simple, relax. Merci. Et quand on est à l'âge de son à l'église, c'est trop de valeurs. Ia, merci ! Et que Dieu encore vous bénisse et mettez soigner vos leçons. Nous, nous voulons parce qu'on est à l'église pour nous ! Merci encore une fois et bonne mission et ici et à Kolda et partout là où vous êtes. Je vous remercie. Je vais vous donner un peu la situation de Mampatim par rapport à la catéchèse puisque l'évêque compte sur l'évangélisation de ce milieu où Jésus-Christ nous a tous envoyés. Nous tous nous sommes en mission et un peu comment vous vous organisez pour toucher toutes les communautés qui demandent en tout cas à connaître et à rencontrer Jésus-Christ. Et vous nous direz un peu les différentes localités. Voilà. Et vous, catéchistes, votre organisation ? Nous intervenons dans plusieurs localités de cette paroisse. Donc, je pourrais vous dire que nous intervenons à la frontière de Jaobé et Bagdadji. D'accord. Par là, la frontière de la Gambie et la frontière guinéenne. D'accord. Donc, ça, grâce aux pères et aux sœurs qui nous ont aidés par leurs moyens de mobilité pour accéder à ces localités. D'accord. Bon. Dans les endroits les plus courts, on le fait à vélo. D'accord. Oui. Donc, ici, nous intervenons les mercredis. Et grâce aux enseignants qui se sont donnés et quelques membres de cette communauté, donc des gens qui sont ici, de la localité, qui interviennent aussi les mercredis. Et donc, nous avons les lundis, nous avons les mercredis dans les autres localités et le vendredi, samedi. D'accord. Et on a une nouvelle communauté qui vient d'être érigée, bon, à Djalakombi. On dit à Djalakombi, c'est vers Salikény et autres. D'accord. Alors, donc, nous intervenons dans ces localités. Je disais tout en tôt, grâce aux pères Pieris qui nous aident à aller en profondeur. Nous intervenons très souvent en français. Ok. Mais, arrivé, pour mieux faire passer le message, il faut aller, comme Saint-Paul nous le dit. Si tu trouves des gens en train de faire la communication, la tête en bas et les pieds en l'air, faites de même. Donc, tant bien que mal, nous exprimons ample pour pouvoir faire patin. Parce que tout le monde, ici, dans le Kolda, ou particulièrement mon pâtiment, tout le monde s'exprime ample. Ok. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous faisons tant bien que mal pour pouvoir aller. Et donc, cette année, nous aurons beaucoup de catechimènes qui seront baptisés de profondeur, qui seront baptisés la veille de Pâques. Ah, gloire à Dieu. Donc, beaucoup de catechimènes seront baptisés. Et que les plus jeunes, qui ont suivi le même rythme, le même circuit, seront baptisés la veille de l'Ascension. C'est-à-dire qu'ils seront baptisés, après, ils prendront la première communion, le jour de l'Ascension. D'accord. Donc, les plus jeunes, mais les plus âgés, bon, ils seront baptisés. Et qu'il y a un an de cela, à Lengueyé, il y avait le katechimènes des adultes. Et l'évêque était venu, et c'est lui qui a célébré, qui a présidé ce baptême des adultes et communion confirmation. Magnifique. Donc, cela a duré. Avec Abbé Edouard, on avait commencé. Et les Piaristes ont poussé davantage. Les Pères Piaristes ont poussé davantage et ont accéléré. Et que nous, aussi, nous avons adhéré à leur programme. Exact. Et nous avons adhéré, et les cathédistes, aussi, ont adhéré à leur programme. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je dis, je rends grâce à Dieu. Parce que, vraiment, on a beaucoup, beaucoup d'espoir sur les autres. Parce que, les gens, au départ, c'était les... Comment on les appelle ? Ils venaient une fois dans l'année. Wow. Ouais. Et ils venaient une fois dans l'année. C'était les Adventistes. Comment on les appelait ? Les Néo-Apostoriques. Les Néo-Apostoriques, voilà, très bien. Les Néo-Apostoriques, ils venaient une fois dans l'année, ou bien deux fois dans l'année. Pâques et Noël. Ok. Donc, Noël et Pâques, du moins. Alors, ils venaient une fois dans l'année. Alors, que les Pères Piaristes sont venus, chaque semaine, on est présent. Wow. Chaque semaine, on est présent. Et donc, c'est ce qui a attiré à d'autres localités, à adhérer au programme de Pères Piaristes et au programme de l'Église catholique. Et aujourd'hui, je dis que merci, merci au Père Piaristes. Merci. Nous, nous ne pouvons que vous encourager. Parce qu'effectivement, la mission, je pense que nous commençons à bien comprendre la mission que Jésus attend de nous. Parce que d'habitude, les gens pensaient que c'est aux prêtres de devoir faire toute cette mission. Alors que le prêtre vient pour avoir des collaborateurs qu'il trouve sur place pour qu'ensemble, ils portent la mission. Et là, on rend grâce à Dieu. En tout cas, que l'Esprit vous précède partout dans ces localités. Et moi, ce que j'aurais, en tout cas, à vous suggérer, et que le Synode attend énormément de vous, c'est de tout faire pour que les langues propres de ces personnes, ils puissent nous aider, pourquoi pas, au fur et à mesure, à les rédiger, à pouvoir avoir même des chants, ainsi de suite, pour qu'on puisse leur parler davantage. Parlons du Synode, le Père, permettez-moi de vous dire que depuis, à chaque fois qu'on va à la catéchèse, on parle du Synode, et on l'explique en langue. Qu'est-ce que c'est le Synode ? Le Synode, c'est une réunion, une réunion de ce qui s'est fait avant, et actuellement, et qu'est-ce que nous voulons pour le futur. Magnifique. Donc, ça, on n'a jamais cessé. Chaque cours de catéchisme, il y a un catéchisme, dans sa classe, part du Synode. Et même des adultes, on part du Synode. Après la messe, on part du Synode. Donc, pour dire qu'est-ce que c'est le Synode, le Synode, on nous dit que c'est une réunion, une réunion d'évaluation de ce qui s'est fait, et ce qui se fait actuellement, ce qui se fera. L'État. Et ce que nous voulons, et ce que nous attendons du Synode. Vous, en tant que catéchimène, qu'est-ce que vous attendez du Synode ? Très bien. Vous, en tant que catéchisé, qu'est-ce que vous attendez du Synode ? Et qu'est-ce que vous apportez pour le Synode ? Ah, mais gloire à Dieu. En tout cas, je vous propose d'exploiter le document, et je rappelle là, on l'a dit tout à l'heure, mais pas clairement, on l'a balancé également sur les réseaux. Donc, tous ceux qui ont WhatsApp peuvent l'avoir eux-mêmes sur leur portable. Ceux qui ont Facebook, vous pouvez l'y trouver. Ceux qui ont mail, ils peuvent l'avoir, parce qu'on savait que le document, en tant que tel, tout le monde peut ne pas avoir forcément la chance de l'avoir. Sinon, également, on peut le photocopier. S'il y en a un, sachant qu'il y a la possibilité de le photocopier, de ressortir les questions, de leur donner, ils vont déjà commencer à réfléchir en vue de nous donner les réponses que Monseigneur attend. Maintenant, brièvement, en diola, vous, dans votre diola propre, quel message, puisque vous avez bien compris, en résumant ce que vous m'avez dit tout à l'heure, de la manière que vous l'expliquez, comment vous allez le dire à tous ceux qui nous suivent, pour que ceux qui n'ont pas encore compris puissent comprendre dans votre diola. Et ces gens ne sont pas prêts, mais ne sont pas prêts. Ces gens qui sont prêts, ils ne sont pas prêts, et ça, après, ils ne sont pas prêts à partir deits. Ils n'ont pas besoin de s'éloir, ou de ne pas s'éloir. Je suis dit que le chef n'avait pas peur dans notre diola, que nous n'avons pas peur de cette part pour nous leur donner une grande part. merci beaucoup notre ami et très frère barthélemy que dieu bénisse les catéchistes de notre diocèse qu'il nous en apporte beaucoup et je disais il ya quelques jours à mes enfants à saint augustin ben tous ceux qui feront confirmation dites-leur qu'à partir du jour là ils sont également catéchistes voilà et invitez-les à adhérer que dieu nous bénisse merci encore et bon courage